Dans les rues de Yamoussoukro, la ferveur des habitants bat son plein. La Côte d'Ivoire pousse derrière son équipe. Un engouement qui s'exprime jusque sur les minibus de la capitale. Pourtant, depuis le début de la compétition, les éléphants ont enchaîné les déboires. Une défaite humiliante 4 à 0 contre la Guinée équatoriale ou encore la démission de l'entraîneur Jean-Louis Gasset, remplacé par son adjoint. Comment on compte aborder ce match avec de la confiance ? Même si le premier tour de la Côte d'Ivoire ne permet pas de le croire. En tout cas, on a bien préparé le match. On va venir avec nos armes et avec beaucoup de confiance parce qu'on se doit de montrer un autre visage. De plus, le défi est immense pour espérer conquérir une troisième Coupe d'Afrique. La Côte d'Ivoire affronte en huitième le champion en titre, le Sénégal. Équipe qui a remporté tous ses matchs de poule. Le premier ministre sénégalais croit en la victoire. En 1992, on avait organisé la Coupe d'Afrique et la Côte d'Ivoire nous avait battus. Maintenant, la Côte d'Ivoire organise la Coupe que la Côte d'Ivoire nous laisse peut-être la battre. C'est pour chahuter, mais je pense que le Sénégal a une bonne équipe. Tous les pronostics penchent donc pour le Sénégal. Mais la Côte d'Ivoire pourra compter sur le soutien du stade. Les points de vente des billets ont été pris d'assaut par les supporters. Merci d'avoir regardé cette vidéo !